Après une conférence éclairante sur l'utilisation du temps comme dépendance du système, Baptiste Langlade nous revient pour parler de son usage des exceptions. Mesdames et Messieurs, Baptiste Langlade. Bonjour, je vais vous parler d'exceptions aujourd'hui, de typage et de programmation fonctionnelle. Avant de commencer, un petit bout sur moi. Je m'appelle Baptiste Langlade, je suis développeur PHP à Lyon dans une boîte qui s'appelle Effalia. On fait de la gestion électronique des documents. Ça fait à peu près dix ans maintenant que je code en PHP. Et sur mon temps libre, je maintiens pas mal de packages open source. Et au travail, au fil de toutes mes expériences, autant en open source que dans mon boulot, j'ai pu voir les limites des exceptions. Et j'ai pu aussi m'initier à la programmation fonctionnelle. Et on va voir aujourd'hui comment les deux sujets se rejoignent. Et donc, notre problème et notre solution commencent avec la définition d'une fonction. Une fonction, conceptuellement, c'est simple. On a une donnée en entrée, une donnée en sortie, et un algorithme qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Et notre donnée d'entrée, elle est d'un certain type A. Et la donnée est sortie d'un certain type B. Des fois, c'est le même type. Des fois, c'est un type différent. Ça dépend des usages. Et que ce soit une fonction anonyme, comme ici, ou une fonction nommée, ou une méthode d'une classe, c'est exactement la même chose. C'est toujours le même principe qui s'applique. Dans nos applications, on va pouvoir classer nos fonctions selon deux grandes familles. On va avoir les fonctions de lecture et les fonctions d'écriture. Donc là, dans cette conférence, on va suivre l'évolution de deux fonctions. Notre fonction GetUser, qui est une fonction de lecture qui nous retournera un utilisateur en fonction d'un ID. Et une fonction CreateUser, qui nous crée un nouvel utilisateur en fonction d'un email. Et si on s'attarde sur ces signatures de fonctions, ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours un cas nominal quand on écrit nos fonctions. C'est-à-dire que là, on s'attend à ce que notre fonction GetUser, elle retourne toujours un utilisateur en fonction d'un ID. Et notre fonction CreateUser, toujours pouvoir créer un utilisateur en fonction d'un email. Mais le problème, c'est que dans la vie réelle, les choses se passent rarement comme prévu. Du coup, on a dû trouver un système pour gérer ces cas d'erreur. C'est pour ça que des gens ont inventé le système d'exception. Donc les exceptions, ça permet de nous défausser quand on rencontre un cas d'erreur dans nos fonctions. Et donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'on rencontre un cas d'erreur, on lève une exception et on sort complètement de la logique d'appel de notre fonction. Et ce qui nous permet de remonter tout notre code stack sans que toutes les couches aient à se soucier de ce qui se passe. Et comme on avait deux grandes familles de fonctions, on a aussi des grandes familles d'exceptions. Pour notre fonction GetUser, si on voulait exprimer le fait que des fois, il n'y a pas d'utilisateur associé à notre ID, on pourrait avoir cette exception qui s'appellerait UserNotFound et qui exprimerait le fait qu'il y a une absence de données. Et on peut la classifier en tant que runtime exception puisque c'est le genre d'erreur qu'on ne va pouvoir voir qu'au moment de l'exécution de notre code en production puisque ça va directement dépendre de l'état de notre base de données en production. Et donc, un autre type d'exception, ce serait le type InValidEmail pour notre fonction de création d'utilisateur puisque des fois, l'email peut ne pas être valide. Et donc, on pourrait classer cette exception comme domaine exception puisque cette erreur va apparaître, enfin, est directement corrélée en fait avec l'argument qui est passé en entrée de notre fonction. C'est-à-dire qu'on sait déjà à l'avance à peu près quels vont être les cas où notre fonction va lever cette exception. Et donc, on va plutôt considérer cette exception comme structure de contrôle puisqu'on va savoir déjà à l'avance qu'on va vouloir la gérer parce qu'on sait à l'avance que ce cas va très probablement arriver. Du coup, l'avantage de ce système d'exception, c'est qu'il est uniforme dans tout le langage. C'est-à-dire que peu importe le type de fonction qu'on va avoir et le type d'exception associée, ça va être toujours le même mécanisme qui va opérer. C'est-à-dire que si on veut lever une exception, on utilise le mot-clé throw et si on veut attraper, enfin, gérer notre exception, on va écrire un bloc try catch et dans le catch, spécifier le type d'exception qu'on veut gérer. Et l'autre avantage, c'est que dans notre bloc try, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on écrit l'ensemble de notre code comme si tout allait bien se passer et au final, dans ce bloc try, en fait, on ne sait pas au final quelle est l'étape exacte qui va potentiellement générer une exception. Et donc, on gère notre exception qu'après le cas nominal. Du coup, jusqu'ici, il n'y a rien de bien nouveau. Et du coup, ces exceptions posent quand même un problème. C'est qu'en fait, on n'a aucun moyen de savoir dans notre application si elles sont gérées correctement partout dans notre application. Depuis quelques années, maintenant, il y a des outils d'analyse statique qui sont imposés dans nos projets, tels que PHPStan et Epsalm, qui nous vient de Vimeo, et qui sont capables de, en quelques secondes, au final, d'aller analyser tout notre code de notre application et de nous fournir les cas d'erreur où, en fait, si jamais on appelle mal une fonction parce qu'on n'y passe pas le bon type en entrée, ou qu'on a mal typé notre fonction et que la donnée qu'on essaie de retourner, en fait, ce n'est pas du bon type. Et donc, ces outils sont très pratiques parce qu'au final, en quelques secondes, ils nous retournent des problèmes qu'on n'aurait vus que potentiellement en production. mais le problème de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas capables, du coup, de vérifier, en fait, que nos exceptions, on fait bien un catch de toutes nos exceptions et aussi, on le fait au bon endroit. Et la raison, elle est assez simple parce que si on prend ce cas d'exemple très simple où on a une call stack, où on a un contrôleur qui appelle un service 1, qui lui-même appelle un service 2, qui lui-même appelle notre fonction getUser, au final, on n'a aucun moyen pour lui dire, enfin, dire à nos outils quelle est la bonne couche qui doit attraper notre exception ? Est-ce que ça doit être le service 2, le service 1 ou le contrôleur ? Et si, par exemple, par convention, dans notre équipe, on disait on va gérer cette exception dans nos contrôleurs, comme ça, c'est toujours pareil, et que, potentiellement, un collègue ou même vous, plus tard, vous avez oublié cette logique et vous faites un catch maintenant dans votre service 2, du coup, votre exception, maintenant, elle est toujours catchée dans votre service 2 pour faire une logique alternative, mais au final, il n'y a rien qui va vous dire maintenant que votre catch qui est fait dans votre contrôleur, en fait, c'est du code mort, et donc, il ne sera jamais exécuté parce que votre exception, elle ne remontera jamais. Et donc, là, c'est juste un cas simple avec une call stack, mais il faudrait imaginer qu'il faudrait vérifier ça pour toutes les call stacks qui nous amènent à notre fonction getUser, et il faut prendre en compte aussi l'évolution de notre logiciel où s'il y a un développeur qui rajoute une nouvelle exception dans une de nos fonctions, il faudrait reverifier à nouveau toutes les call stacks pour vérifier que c'est toujours géré au bon endroit. Et donc, si on veut faire ça à la main, en fait, on va y passer énormément de temps et on a autre chose à faire. Et du coup, il existe quelques alternatives qui sont déjà appliquées en PHP ou qui nous viennent d'ailleurs qui nous permettent de résoudre en partie ce problème. La première est déjà utilisée en PHP dans certains projets, c'est sur notre fonction getUser, plutôt que lever une exception pour dire qu'il n'y a pas de données, en fait, on peut retourner soit nul, soit notUser, puisque nul, c'est l'absence de données, donc ça matche bien le besoin. Mais le problème, c'est que ça, ça marche pour les fonctions de lecture, mais pour nos fonctions d'écriture, au final, si on utilise la même stratégie, en fait, on n'a plus le détail de qu'est-ce qui a planté au final dans notre fonction. Parce que si on a deux cas d'erreur, donc deux exceptions, et qu'on utilise nulle dans les deux cas, au final, on n'a aucun moyen de savoir, en tant qu'appelant, qu'est-ce qui s'est mal passé dans notre fonction. Et une autre alternative, qui, elle, nous vient du langage Go, consiste à ce que chaque appel de fonction, en fait, nous retourne potentiellement soit une erreur, soit la valeur que l'on souhaite. Et donc, si on essayait d'appliquer ça à PHP, en fait, il faudrait que chaque fonction nous retourne un tableau où, en première clé, on a soit l'erreur, soit en deuxième clé, la valeur que l'on souhaite avoir. Le problème de cette approche, enfin, l'avantage, c'est que ça marche à la fois pour les fonctions de lecture et d'écriture, parce que, du coup, c'est toujours le même mécanisme qui est opéré. Mais c'est un peu pénible, parce qu'au final, pour chaque appel de fonction, on est obligé de faire un if derrière pour savoir s'il n'y a pas eu une erreur qui a été appelée. Et du coup, notre code devient très, très vite vers bleu. Du coup, le point commun, au final, de ces deux approches, c'est qu'on essaye de ramener, en fait, nos cas d'erreur dans le système de typage, puisque dans le type de retour de nos fonctions, on réinscrit, au final, quelles sont les erreurs qu'il peut y avoir. Donc, soit nulle, soit dans le tableau, dire en première valeur, c'est tel type d'erreur. Et donc, si on essaye de synthétiser, en fait, tout ce qu'on cherche à avoir, c'est qu'on veut avoir, au final, notre gestion des erreurs dans le système de typage, donc en type de retour de nos fonctions. Un système qui est uniforme dans notre langage, que ce soit pour nos fonctions de lecture et d'écriture, soit le même système, et qui nous permettent d'écrire notre cas nominal, au final, comme dans notre bloc try, et de gérer nos cas d'erreur qu'au dernier moment, quand on n'a vraiment plus le choix. Et donc, il y a notre alternative qui, elle, nous vient de la programmation fonctionnelle, et qui s'appelle les monades. Et donc, les monades, en fait, comme je le disais, c'est un pattern, donc concrètement, en fait, ce n'est pas une classe, mais c'est tout un ensemble de classes qui résolvent, en fait, des problèmes qui sont très différents. La classe est une liste non exhaustive de ce qui peut exister. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux qui vont nous aider à résoudre nos problèmes avec les erreurs. Donc, ces deux monades, c'est les monades Maybe et Either. La première monade, Maybe va nous permettre en fait de définir une absence de données et la deuxième, donc l'absence de données pour nos fonctions de lecture et la deuxième, Either, qui va nous permettre de définir soit un cas d'erreur, soit un cas valide avec une donnée et donc qui sera plutôt utilisé pour nos fonctions d'écriture. Et donc, si on reprend la définition de notre fonction GetUser, là où avant on a retourné directement User et en annotation, on avait l'annotation qui dit Froze avec User Not Found, maintenant la signature change très légèrement, on retourne toujours la classe Maybe et en annotation, on dit Return de Maybe de User et en fait le chevron User c'est une syntaxe qu'on appelle les génériques ou les templates qui sont comprises en fait par nos outils d'analyse statique et qui vont leur faire comprendre qu'en fait dans notre objet Maybe, il y aura potentiellement un utilisateur. Donc si on regarde l'implémentation de cette fonction GetUser, là où avant on avait un code tout à fait banal où on appelle PDO, on récupère notre donnée, on vérifie si c'est nul, si c'est nul, on lève notre exception et dans le cas échéant on retourne notre utilisateur. Du coup, si on veut utiliser maintenant la monade Maybe, ce qui change, au final, il n'y a pas grand chose. Donc la signature qui change à nouveau et là où on levait notre exception précédemment, maintenant on fait un return de Maybe Nothing qui va de nouveau créer un objet Maybe qui ne contient rien à l'intérieur et tout à la fin, au lieu de retourner directement User, on va retourner Maybe Just The User qui va contenir donc un utilisateur dans notre objet Maybe. Jusqu'ici, ce n'est pas trop compliqué mais on va voir du coup comment utiliser cette fonction. Donc avec l'exemple le plus simple qu'on peut avoir, imaginons qu'on a un contrôleur User où on cherche à retourner une réponse HTTP qui contiendra notre utilisateur. Donc ce qu'on fait c'est qu'on appelle notre fonction Get User comme on le faisait jusqu'à présent, il n'y a rien qui change à ce niveau-là et derrière l'objet Maybe qui nous est retourné on va vouloir extraire potentiellement la donnée potentielle qui est contenue dedans et du coup on va faire ça avec la méthode Match et en fait cette méthode Match elle va nous imposer de gérer à ce moment-là les deux cas possibles qu'on peut rencontrer donc le fait qu'il y ait potentiellement User et potentiellement le fait qu'il n'y ait rien. Et donc cette méthode Match elle attend deux collables en entrée. La première sera appelée dans le cas où notre objet Maybe contient bien un utilisateur donc là en l'occurrence cette collable transforme l'utilisateur en une réponse HTTP et la deuxième collable qui n'attend rien en entrée nous retournera une réponse 404 pour dire qu'il n'y a rien dans notre enfin qu'il n'y a pas d'utilisateur associé à notre ID. Donc ce qui nous permet que les deux réponses seront retournées par Match et du coup dans ce cas-là on est sûr de gérer correctement le fait qu'il y ait potentiellement une donnée ou pas. Donc là cette fonction la première collable qui est passée à Match on fait deux opérations au final en même temps donc à savoir de créer la réponse et le fait de transformer notre objet utilisateur en tableau. Et si on voulait un peu découpler cette logique-là en fait la monade Maybe nous expose une méthode qui s'appelle Map et cette méthode Map elle attend une collable en entrée qui elle-même attend en fait un utilisateur et qui fera notre transformation d'utilisateur en tableau et derrière notre fonction Match là où avant elle utilisait un user maintenant c'est un tableau de données. Donc conceptuellement en fait cette méthode Map c'est le même principe que la fonction OrayMap que vous utilisez probablement déjà dans votre projet qui attend un tableau et une collable et si on pousse la comparaison un peu plus loin au final la monade Maybe c'est un peu comme un tableau qui peut avoir soit zéro valeur soit une valeur et donc là en l'occurrence Map si notre objet Maybe ne contient rien en fait la collable qui est passée à Map elle ne sera pas appelée. Et si on prend un cas encore un tout petit peu plus compliqué plutôt que d'essayer d'accéder à notre objet user on va essayer d'accéder à son frère au final il n'y a qu'une ligne à rajouter c'est de rajouter un nouveau map dans notre chaîne d'appel qui va accéder sur notre objet user à la méthode getbrowser qui nous retournera un nouvel objet utilisateur et du coup la suite de notre chaîne d'appel en fait s'opère comme avant. Et si on pousse encore un tout petit peu plus loin où on reprend cet exemple d'essayer d'accéder au frère mais au lieu d'avoir directement accès à l'objet frère sur notre utilisateur on n'a que son ID en fait on ne va plus appeler map dans l'appel d'après on va appeler une méthode qui est légèrement différente qui s'appelle flatmap donc conceptuellement c'est pareil on attend la donnée qui a été transformée avant en argument et là on rappelle notre fonction getuser qui elle-même va nous retourner un nouvel objet maybe qui sera retourné par notre flatmap et donc si dès le départ en fait on n'a rien dans notre maybe flatmap va nous retourner un nouveau maybe qui ne contient rien et une fois de plus ça permet de chaîner nos appels donc si on s'attarde sur cet exemple précis au final on retrouve un peu le comportement qu'on avait avec notre try catch puisque dans cet exemple il y a deux endroits où potentiellement on n'a pas de données ça peut être dès la ligne 2 où on fait notre premier appel à getuser notre utilisateur n'existe pas et dans le flatmap où on réappelle getuser potentiellement là le frère n'existe pas et on gère en fait ces deux cas d'erreur que à la fin comme dans un catch où on catchait user not found on ne savait pas quel utilisateur au final n'était pas présent et donc ça c'était pour la monade maybe et donc maintenant on va passer à la deuxième monade ever qui est au final très similaire donc si on regarde la signature à nouveau de notre fonction create user avant on retournait notre utilisateur on avait la notation sroze qui dit invalid email maintenant on retourne la monade ever et le type en annotation est légèrement différent là où avant on avait que user maintenant on a aussi invalid email virgule user invalid email ça va définir le cas d'erreur et user ça va être le cas où on a bien notre donnée donc si on regarde l'implémentation à nouveau de cette fonction fois de plus rien de très compliqué avant on faisait easy mail ou n'importe quelle autre fonction qui valide notre email si c'est pas valide on lève notre exception après on insère avec pedo dans notre base de données et on retourne notre utilisateur et donc si on veut changer cette implémentation pour utiliser notre modèle une fois de plus il n'y a pas grand chose qui change là où on faisait le sro maintenant on fait un return ever left de notre erreur ce qui va nous créer un objet ever qui contiendra cette donnée d'erreur et à la fin au lieu de retourner not user on fait un ever right de not user donc left c'est généralement les cas d'erreur et donc si on regarde une utilisation de cette fonction au final on retrouve la même logique qu'avec maybe on appelle notre fonction create user comme avant et derrière on a accès aux mêmes méthodes map et flat map donc là j'ai pas redonné l'exemple de flat map mais conceptuellement c'est la même chose donc il va nous permettre de faire le chénement de nos appels en fait pour notre cas nominal avec un entrée à un user et donc après ça peut être transformé en n'importe quoi donc là on transforme notre utilisateur en arrêt et derrière on retrouve à nouveau notre méthode match qui est très similaire à un détail près c'est que la deuxième callable là où avant on n'attendait rien parce qu'il n'y avait rien dans notre modad maintenant ça va être le cas d'erreur qui est à gauche et donc notre cas invite email et donc la première callable c'est le cas de droite donc notre tableau de données qui était transformé juste au dessus et donc si maintenant on décidait en fait qu'on veuille changer l'implémentation un peu de notre méthode create user pour dire en fait maintenant je ne veux plus de doublons dans ma base de données je veux vérifier que l'email je ne l'ai pas déjà stocké dans ma base de données et on va dire maintenant je veux retourner aussi le cas d'erreur email already used pour pas que je crée deux fois le même user donc on va changer la signature de notre méthode donc au niveau de la notation maintenant le type de gauche ça peut être soit invalid email soit email already used donc avec la notation pipe qui a été introduite en PHP 8 et si on fait que ça et qu'on relance notre outil d'analyse statique en fait il va directement nous trouver une erreur à la deuxième callable qui nous est passée à match parce que jusqu'à présent on disait qu'on savait gérer le cas invalid email dans cette callable sauf que maintenant potentiellement ça peut être aussi email already used qui va nous y être passé et donc du coup notre outil il remplit son job il nous prévient qu'on n'a pas géré tout correctement et que si on lance ça ça va péter en production et donc si on souhaite si on souhaite résoudre ce problème c'est pas très compliqué au final notre deuxième callable le type qui peut lui être passé c'est invalid email ou email already used c'est ce qui est similaire à la signature qui est spécifiée sur create user et en fait si j'essaie de résumer très rapidement une monade une monade au final c'est juste un container qui contient une méthode map et une méthode flat map qui nous permet en fait d'enchaîner nos appels et après une méthode match qui permet de varier pour extraire notre donnée et conceptuellement en fait si ce nom monade vous dit vaguement quelque chose et que vous avez une intuition que vous avez déjà vu du map et flat map dans les projets si vous avez fait du javascript vous l'avez très probablement utilisé ce pattern parce que les promises c'est des monades la seule différence près c'est que la méthode zen elle combine à la fois la méthode map et flat map donc si ça peut vous aider à faire sens un peu de tout ça et le dernier gros point que je voulais aborder c'est quand on insiste à une conférence comme aujourd'hui et qu'on découvre un nouveau pattern ou un nouvel outil on va vouloir tendance à l'utiliser la semaine d'après ou dans les mois qui suivent dans notre projet au travail pour voir si ça peut vraiment nous aider à régler nos problèmes et puis si on est un peu trop enthousiaste on va vouloir tout modifier dans notre application pour parce que c'est trop bien donc il faut l'utiliser partout et ceux qui sont essayés en général c'est la recette assurée pour le désastre et donc en général on revient en arrière et on ne veut plus jamais en entendre parler et donc ça serait dommage et donc l'avantage des monades au final c'est que ça vous retourne directement en fait ça vous rend directement la main sur le fait de qu'est-ce que vous voulez faire de vos cas d'erreur est-ce que vous voulez les gérer directement ou est-ce que vous voulez les gérer plus tard du coup mon conseil c'est si vous voulez utiliser ça c'est d'aller modifier une méthode d'une des couches les plus basses de votre application donc là en l'occurrence un repository si vous utilisez ce pattern avec votre RM et d'aller modifier la fonction get pour retourner la monade maybe qui est la plus simple de celle que je vous ai présentée et d'aller modifier derrière tous les appels de cette méthode et de relever directement en fait d'appeler match et de relever directement l'exception que vous utilisez déjà ce qui va vous permettre d'intégrer en fait ce concept dans votre projet sans que vous ayez à tout réarchitecturer parce que ça sera trop compliqué ça prendra trop de temps et du coup derrière d'aller modifier un de ces appels là pour refactorer autour de cet appel à commencer à faire vos transitions de données avec des maps et des flat maps et essayer de combiner tout ça et ce qui va vous permettre sur un périmètre très restreint au final de tester si vous arrivez à faire sens de ce concept ou pas et si ça vous plaît et si en tant qu'équipe vous décidez de poursuivre ça ou pas et du coup si jamais ça ne vous plaît pas en plus ça vous permet de revenir en arrière très rapidement parce que c'est l'affaire de quelques rivettes sur le guide et un point que je vais aborder c'est que au final avec ce nouveau pattern la question c'est est-ce qu'on a besoin de supprimer toutes les exceptions de nos projets la réponse est non en fait vous allez vouloir utiliser ce pattern pour toutes les exceptions où vous faites déjà un catch il y a plein d'exceptions au final dans votre application que vous ne catchez pas ou que vous avez potentiellement même pas connaissance si vous utilisez certains vendeurs genre typiquement vous avez votre base de données qui tombe votre ORM ou votre couche d'accès à la base de données va vous lever une exception MySQL has gone away en fait ce type d'exception vous ne les catchez pas parce qu'en fait on ne peut rien en faire de ces exceptions on va laisser le framework à catcher ça pour ne pas qu'on ait une erreur horrible du point de vue de l'utilisateur et donc ces exceptions on ne va pas vouloir les intégrer avec les monades parce que ce qui se passerait c'est qu'il faudrait utiliser une monade pour faire traverser cette exception à travers toute votre couche applicative et le seul résultat de ça c'est de polluer votre code et du coup ça ne servira à rien ça va être illisible et vous ne voudrez pas les utiliser au final et donc du coup on se retrouve au final avec deux systèmes de gestion d'erreur donc toujours les exceptions pour les cas où on ne sait pas quoi faire on ne peut plus rien faire notre application on ne peut pas la rattraper donc c'était un peu le besoin initial des exceptions c'est-à-dire on ne sait plus quoi faire du coup on enlève notre exception et le cas où on a des cas d'erreur dans notre application qu'on sait qu'on va vouloir gérer et du coup avec ce pattern ça vous permettra de vérifier que vous les utilisez correctement au travers de toute votre application grâce aux outils d'analyse statique et dernier point avant de conclure là aujourd'hui je vous ai présenté très succinctement les deux monades et je ne vous ai pas présenté comment construire ces classes ni toutes les lois qui régissent le comportement des méthodes map et flat map donc en l'occurrence vous ne pourriez pas les utiliser dans votre application et PHP ne fournit pas ces classes par défaut et donc je vous suggère d'utiliser ce package que je maintiens qui contient ces deux monades et quelques-unes autres que je vous ai présenté enfin qui étaient dans la liste précédemment et tous les exemples que je vous ai montrés aujourd'hui dans les slides vont fonctionner avec les classes qui sont fournies par ce package et donc c'est fini pour moi et donc vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo-battou les slides de cette conférence vous pouvez les retrouver sur GitHub dans tous les cas je remettrai exactement le lien sur mon Twitter et le QR code vous emmènera sur JoinIn qui vous permettra de noter cette conférence et de laisser des commentaires qui seront appréciés merci on a encore un peu de temps pour des questions si vous voulez et il y a un éléphant à la clé également comme la session précédente bonjour petite question là dans l'exemple que vous avez cité avec l'utilisateur c'est plutôt pour un appel on va dire à Jacques si on récupère un code HTTP avec le contenu dans le cas où on injecte ça dans un tweak comment ça se passe est-ce que le tweak peut gérer les monades ou pas du tout j'ai pas compris est-ce que lorsqu'on injecte dans un template de tweak l'utilisateur qui est récupéré via une monade est-ce qu'on peut le faire facilement dans un tweak ou est-ce que ça devient vite compliqué alors non ça va être compliqué avec tweak parce qu'on ne peut pas définir de fonction anonyme en fait dans tweak et en fait l'intérêt des monades c'est de pouvoir faire nos enchaînements d'appels avec map et flatmap qui attendent des callables donc en fait tweak ne va pas être adapté après ce qui est possible c'est que vu que le type qui est attendu c'est une callable en PHP on peut faire un objet qui a une méthode invoke qui transforme cet objet en tant que callable et donc si on fait un appel à map en passant un objet qui a cette méthode invoke en fait le fait en tant que callable et du coup c'est une alternative qui permet d'utiliser ça effectivement oui bonjour en fait tu as montré un petit moment une slide où il y avait donc le contrôleur service 1 service 2 et après la méthode get user et tu parlais de l'avantage des exceptions de pouvoir traverser les couches là dans les exemples du coup que tu nous as montré les appels à map à fastmap a été fait dans le contrôleur comment tu gères la remontée des couches par exemple si le service 1 a besoin de chaîner après des comportements et le service 2 aussi étant donné que le process ne s'arrête pas tout de suite du coup ça oblige à embarquer un peu tout dans les closures et du coup comment est-ce que tu gères cette remontée d'informations jusqu'à travers les couches sans les exceptions du coup ce qui va se passer c'est qu'en fait vu que notre fonction alors get user nous retourne un maybe en fait si on faisait remonter notre objet user à travers toute la couche ce qui se passerait c'est qu'en fait tous les appels de cette call stack en fait nous retourneraient une maybe et en fait à chaque couche on ferait un appel à map ou flat map pour décrire notre cas nominal et retourner directement la maybe qui est générée en fait par ces enchaînements d'appel ce qui permet en fait de faire traverser notre objet maybe à travers toute la toute la call stack et de gérer qu'en dernier cas dans notre contrôleur le fait que potentiellement il n'y a pas de données après il y a et du coup ça c'est dans le cas où on veut gérer dans le contrôleur après rien ne vous empêche dans un des services en final de gérer comment dire comment dire ça le fait que vous vouliez gérer le cas d'erreur en fait dans une couche qui est plus basse dans service 1 ou service 2 et qu'elle aussi en fait retourne une monade après il n'y a pas j'ai pas montré mais il y a d'autres méthodes helper sur ces classes là qui sont des surcouches à match genre qui permet de genre si comment dire si on a un utilisateur mais qu'on veut gérer le cas alternatif où il n'y a pas mais qu'on veut quand même retourner une monade en fait il y a il y a des méthodes qui nous permettent de gérer les cas alternatifs tout le temps en retournant toujours des monades merci pour cette présentation je découvre un peu le système donc ma question est peut-être un peu naïve mais j'ai le sentiment dans les exemples que tu nous as donnés qu'il y avait beaucoup de sous-appels qui se succédaient et même avec un usage sélectif j'imagine que dans certains projets on peut se retrouver à avoir vraiment un usage assez massif de ce genre d'appels est-ce que toi tu as du recul sur l'impact perf que ça peut avoir alors j'ai un retour mais pas directement sur le pattern monade en lui-même mais cette approche de passer des collables et tout ça je l'ai utilisé sur pas mal de projets maintenant et là où seul où j'ai fait des tests de performance c'était sur un client AMQP donc RapidMQ tout ça et c'était de l'ordre de 20% de différence mais on est sur de l'ordre de quelques millisecondes voire microsecondes de différence globalement en fait déjà si vous testez pas les temps de réponse sur vos applications vous allez pas trop vouloir vous soucier de ça si ça vous permet de résoudre un problème quitte à ce qu'il y ait une légère dégradation de performance autant l'utiliser après si vous êtes à la milliseconde près effectivement il faudra tester et ça sera forcément plus comment dire enfin au final j'en sais rien mais ça sera certainement moins performant parce qu'il y a plein de collables à générer et tout ça mais ce qu'on voit pas aussi avec les exceptions c'est que ça a un coût aussi en termes de performance parce qu'une exception ça duplique en fait toute la call stack il y a tout qui est contenu il y a toute la version call stack en string qui est contenue dedans et tout ça donc ça aussi c'est un impact mais il faut mesurer merci pour la présentation tu montrais une union sur un retour de deux erreurs comment tu gères le cas où tu as envie de proposer un message qui est différent ou en tout cas un comportement qui est différent en fonction du type d'erreur en fait c'est comme un catch qui fait un union dans le bloc catch en fait vous allez revérifier si la variable erreur c'est de type soit une variable d'email soit de l'autre et adaptée en fonction après là dans les exemples je prends que des des notations courtes des fonctions anonymes donc c'est un peu plus verbeux de gérer tous ces cas dans une fonction anonyme version longue on peut écrire des if et tout ça tel qu'on le ferait en fait dans un bloc catch il n'y a pas de différence merci Baptiste donc ta conf c'est un trou dans la raquette des exceptions tu proposes une solution si j'ai bien compris le trou dans la raquette c'est d'être sûr que toutes les exceptions sont bien catchées comme il faut et est-ce que c'est quelque chose qui selon toi peut être répondu d'une autre manière en faisant des tests automatisés par exemple et en vérifiant que tes exceptions sont bien catchées avec ton cas d'usage c'est ce que je mentionnais dans le pitch de la conférence sur le site de la FUP au final il y a deux alternatives il y a soit le fait d'écrire des tests pour vérifier des tests fonctionnels pour vérifier que notre appel à notre endpoint il ne retourne pas une 500 parce qu'on n'a pas catché le truc mais le truc enfin le problème c'est qu'on va écrire des tests unitaires que pour les cas où on pense et justement le problème c'est qu'il y a plein de cas où on ne va pas penser et donc c'est là où l'automatisation a un sens après si on veut rester dans le système purement des exceptions il y a l'alternative Java qui dit que sur chaque méthode il faut dire explicitement quelle est l'exception qui peut être levée et du coup chaque appel de fonction s'il appelle une sous-fonction qui lève une exception il faut redéclarer à chaque fois pour chaque couche toutes les exceptions qui vont être levées après ça pose des problèmes aussi quand on fait des interfaces parce que du coup on est restreint sur les exceptions qu'on peut lever donc c'est pas forcément idéal non plus et PHP ne nous permet pas de faire cette alternative là actuellement en tout cas Dernière très rapide et après Baptiste choisit qui gagne l'éléphant Bonjour, merci est-ce que tu sais s'il y a une RFC justement sur PHP pour mettre des ads raw comme on pourrait avoir en Java pas que je sache honnêtement je n'ai pas cherché petite précision sur Twig en fait c'est possible d'avoir des closures dans Twig ah ok je ne savais pas maintenant quand tu fais pipe filter oui et là tu peux mettre une closure du coup on pourrait faire la même chose avec les pipe match enfin point match ok alors Baptiste qui est-ce que tu choisis c'était quoi déjà les deux premières questions c'était ce monsieur pour la première question c'était le Twig c'était sur le Twig allez on va pour Twig merci Merci.